Hello, à partir de quand on doit décider qu'il faut s'expatrier, quand est-ce que c'est le bon moment de le faire ? Alors mis à part les conditions fiscales et légales, je pense que ce qui détermine le mouvement final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent s'expatrier mais qui ne le font pas, mais le vrai moment où il faut s'expatrier c'est quand il commence à y avoir un trop-plein de la France. Ce matin j'ai reçu un email d'un Français, d'un lecteur d'objectifs éco, qui était vraiment complètement énervé sur son mode de vie en France, qui en a vraiment vraiment marre, qui a lister toutes les raisons qui font qu'il en a vraiment marre, c'est mon papillon préféré. Quand on atteint cet état émotionnel d'énervement, de frustration, d'impuissance, il faut se barrer, c'est le moment où il faut prendre les risques. Et là généralement en fait, je pense que vu son email, il aurait dû concrétiser son choix depuis déjà plusieurs trimestres. Et généralement on ne le fait pas parce qu'on a peur. Et donc pour faire cette vidéo, je suis venu ici dans mon entre secrète. C'est l'endroit qui a fait qu'en 2009, j'ai décidé sur un coup de tête d'acheter 5 hectares. Je me suis fait baiser sur le prix. C'était une prise de risque majeure. Voilà, donc là aujourd'hui on arrive en 2018, c'était il y a 9 ans. Donc moi toute ma vie, quand je vivais à Tours, à Paris ou même en Bretagne, je rêvais d'avoir ma rivière. Voilà, chacun a ses rêves. Il y en a, c'est de se lever le matin et de regarder la mer. Donc avoir une vue sur la mer à partir d'un appart ou d'une baraque. On va essayer d'avoir une rivière, enfin une vraie rivière sauvage. Donc je vais vous la montrer. Voilà, donc moi ce que je veux, c'est des lignes nivelées comme ça un peu partout. On ne le voit pas dans le fond, mais là il y en a. Voilà, donc je voulais que ça soit un peu, ça c'est le genre d'endroit complètement sauvage. C'est situé à 500 mètres de la première habitation. La première habitation étant mes baraques. Donc c'est complètement sauvage dans la jungle, à 100% retiré. Et c'est là généralement où je viens faire le vide. C'est ce que je voulais. Donc quand je l'ai vu en 2009, j'ai pris la décision d'acheter 5 hectares à 200 000 dollars. Encore une fois, j'ai surpayé ça comme un con. Mais pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que beaucoup d'entre vous, vous avez peur pour réaliser vos projets. Grosse peur. Peur de vous planter, peur du jugement des autres, peur des listes de peur hallucinantes. Et le truc que je vais vous dire aujourd'hui, le problème c'est qu'on regarde en tant qu'humain le résultat sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Mais la plupart des gens que je rencontre, dans ma vie, ils ne regardent jamais sur 10 ans, par exemple, ou 15 ans, ou 20 ans. Et c'est bien le drame. Parce qu'il y a plein de choix de vie qui délivrent leur valeur que sur le long terme. Je ne parle même pas des relations amoureuses. Où le mec, il voit pas plus loin que la longueur de sa vie, il va se maquer avec une nana, il va lui faire un mot, il va la marier. Alors qu'elle n'est pas du tout faite pour partager 10 ou 20 ans de sa vie avec. Et donc, les critères de décision et de choix pour nos choix de vie fondamentaux, ce n'est pas les bons. Et donc, je vais prendre cet exemple du Costa Rica. Je l'ai vraiment maudit, mon achat des 5 hectares, pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Et puis, en fait, sur le long terme, là, j'arrive au terme de 9 ans. J'y suis d'ailleurs, novembre. Et bien, c'est là où ça commence vraiment à pleinement délivrer sa valeur, voire beaucoup de valeur. Je suis très content de me trouver ici aujourd'hui. Et en fait, pour le prix que je l'ai payé, maintenant que j'ai plus l'expérience du monde, une rivière comme ça, complètement sauvage de cette taille, avec des dénivelés comme ça, je ne sais pas si vous voyez le prix qu'il faudrait foutre pour créer un espèce de cavité, de béton, etc. pour que ça ressemble à ça, il faudrait quand même foutre, et surtout en conception, il faudrait quand même bien se prendre la tête pour concevoir un truc comme ça, avec des gros rochers. Je suis toujours aimé les gros rochers ronds, je ne sais pas pourquoi, mais grosso modo, et puis là, on a commencé à dégager, on va faire un verger, plus un machin un peu louges, pour pouvoir venir se relaxer au bord de la rivière, pour nos clients qui vont louer les maisons. Et voilà, pour concevoir un truc comme ça, c'est juste impossible. Et en fait, le prix que je l'ai payé par rapport à obtenir déjà ça à l'état naturel, la nature ayant créé ça, je me suis rendu compte avec les années et mes voyages et mes visites de pays, qu'en fait, je détenais déjà un joyau, et que je ne l'ai pas payé si cher que ça. Surtout que derrière, en fait, je vais pouvoir l'amortir en transformant ça en business. Mais ce que je vais vous dire, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que je n'ai pas eu peur en 2009, si c'était à refaire aujourd'hui, en 2017, je crois que j'aurais peur et je ne ferais pas le choix, parce que j'ai plus de maturité qu'à l'époque, à l'époque j'étais un peu barré. Et au final, c'est une perte qui va se transformer en gain, c'était une perte à horizon 5 ans, et ça se transforme en gain à horizon 10 ans, et puis ça va peut-être se transformer en gros gain à horizon 20 ans. Le problème, c'est le zoom sur lequel on regarde nos décisions et le temps qu'on donne pour obtenir du résultat, c'est un énorme problème. Et les gens qui me contactent, qui sont comme ça dans la peur, les peurs de quoi ? Grosso modo, nos peurs sont vraiment irrationnelles la plupart du temps. En plus, c'est des peurs sociales, c'est les peurs du jugement des autres la plupart du temps. C'est ce que j'ai appris à Bangkok, c'est ce que tout le monde fait avec les relations amoureuses. Les mecs rêvent d'une certaine forme de femme pour s'amuser, et ils mettent dans leur lit au quotidien à présenter à la famille ou à un ami, des femmes qui ne font pas du tout rêver. Et ils sont tout le temps en conflit, mais 80% des mecs que je rencontre sont en conflit avec ça, entre l'image sociale, présenter leur femme à leur famille, à leurs amis, et puis en fait s'éclater avec leur femme, c'est vraiment deux choses séparées. Pour moi, parce qu'ils ne sont pas capables d'aller au-delà des peurs sociales, mais c'est la même pour le mode de vie, c'est la même pour s'expatrier. Oui, en France, quand on se barre, il y a tout un tas de mecs, comme disait le gars, l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Oui, on perd nos avantages, oui, on n'a plus de retraite, oui, toute la longue liste des mecs du système français par lesquels ils nous tiennent en otage. Ben oui, mais enfin, quel est le prix à payer en face ? Le prix à payer à long terme, il est horrible, et au final, les mecs qui capturent par sécurité ces avantages offerts par la France, mais ils vont le payer au centuple. Moi, je suis 50 fois mieux ici, et ma vie est 50 fois mieux qu'à aller filer tout mon argent aux impôts. J'utilisais cet argent pour voyager, pour progresser, pour avancer, pour m'éclater. On me dit, oui, Charles, en plus, ou alors, tu déserves ton pays, tu craches à la gueule, les français. Ben oui, mais bon, les français me piquaient 66% de ce que je gagnais, donc oui, je leur crachais à la gueule. Je sais ce que j'ai obtenu au cours des 8 dernières années, avec, plutôt que de leur donner, il valait mieux leur cracher à la gueule. Maintenant, il fallait braver l'opinion des autres, encore une fois, et puis, ben oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais la carotte en face, elle est énorme. Donc, si ça peut vous inspirer, quand vous avez cette peur qui vous retient à la France, alors que vous n'en pouvez plus, mais tout simplement, regardez vos choix, ils ont 10 ou 15 ans, et interrogez vos rêves, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez réaliser, à quoi vous tenez dans le fond, au fond de vous, qu'est-ce que vous devez faire, avant de crever, en fait. À mon avis, avant de crever, vous n'avez pas du tout envie d'avoir vos avantages, votre retraite, pas prendre de risques, avoir peur, respecter l'opinion d'autrui. Je suis désolé, mais si vous regardez sur votre liste de rêves, ça, ça ne va pas y figurer. Pourtant, vos décisions sont prises en fonction de ça, ce qui est complètement irrationnel.